Bonjour François Calix-Segna. Oui, bonjour madame. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin le secrétaire général adjoint du parti Réumi, coordonnateur départemental de Congo également, le parti Réumi, qui noue une alliance nouvelle avec la Mouvance, avec Macky Sall. Quel est l'avenir de votre parti Réumi ? Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de Radio Réumi FM. Bonjour à tous les militants et militantes du parti Réumi. Par rapport à votre question, si je vous dis quel est l'avenir du parti Réumi, l'avenir du parti Réumi est comme tout autre parti politique, et aujourd'hui c'est de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Et le travail pour l'intérêt supérieur de la nation n'a pas de limite pour nous. Aussi bien quand il s'agit d'être dans l'opposition et de défendre des principes démocratiques, les principes républicains, les principes pour la sauvegarde des institutions de la République, nous n'avons pas de limite. Nous n'avons pas également, le Réumi n'a pas également de limite lorsqu'il s'agit de travailler de manière active avec quel que soit le parti politique, quelle que soit la mouvance. Aujourd'hui, après le dialogue politique que tous les observateurs, tous les analystes, tous les journalistes, la question principale, il y a de cela 12 mois, 13 mois derrière, était pourquoi le Réumi ne participerait pas au dialogue national pour apporter sa contribution dans la construction du pays. Nous avons entendu les appels des différents analystes, des différents politistes et des différents journalistes et nous sommes allés répondre favorablement au dialogue politique national. A ce dialogue politique national, à l'issue du dialogue politique national, le président de la République a ouvert ses portes et a demandé à ce que toute l'opposition réunie, toute l'opposition réunie, quelles que soient les franges de l'opposition, puissent venir travailler avec lui et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est à cet appel que notre parti a répondu à travers le président Idriss Assek pour répondre favorablement, afin que nous, le programme politique que nous avions depuis 2007, 2012, 2019, puissions avec ce programme-là et le programme du président de la République qui se trouve être le plan Sénégal émergent, en plus du PAP2, travailler pour la lutte contre la pandémie, la préservation des acquis de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, le redressement de l'activité économique. Et aujourd'hui, mettre en place une politique de jeunesse conforme aux attentes des populations. Aujourd'hui, les discussions qui ont abouti à cette alliance ne datent pas d'aujourd'hui, si l'on en croit le leader du parti, Idriss Assek, lors de sa déclaration, après sa nomination au CSE. Est-ce que ce sujet a fait l'objet de débats au sein même du parti ? Est-ce que tous les militants de Réumi étaient au courant de cette alliance ? Oui, il faut le dire, et cela ne nous surprend guère personne, sauf les gens qui oublient vite que le président de la République, lors de sa prestation de serment le 1er avril 2019, a fait un appel à toutes les franges de la population politique, société civile, en tout cas toutes les forces vives de la nation, le jour de sa prestation de serment. Raison de plus, c'est qu'il a aussi réaffirmé le 3 avril, la veille de la fête de l'indépendance, le 3 avril 2019. Et aussi, cela a continué. Et le chef de l'État, quelles que soient les positions, à chaque fois qu'il s'agit, en tout cas tous les chefs d'État du monde, à chaque fois qu'il s'agit de prendre une décision pour le peuple, pour la nation du pays que le chef de l'État dirige, le chef de l'État a toujours à cœur d'appeler l'opposition, d'appeler les forces vives de la nation, que ce soit société civile, d'appeler les autres forces vives de la nation, que ce soit les chefs religieux ou les chefs coutumiers, à ce qu'on réfléchisse ou qu'on mette en place une politique commune, que ce soit de redressement, que ce soit de lutte, en tout cas une politique pour la sauvegarde des intérêts nationaux. Maintenant, est-ce que cela fait l'objet d'une discussion au sein du Réumi ? Oui, oui. Pourquoi ? Parce que les gens ne doivent pas occulter une chose. D'accord. Qu'un secrétaire général d'un parti politique ou le président d'un parti politique est investi d'une mission, que lui, en tout cas, donne des prérogatives, que lui donne, en tout cas s'il est dans le cadre de notre parti, les statuts et règlements de notre parti donnent au président Idriss Sesset les prérogatives de discuter avec toutes les forces vives de la nation, de prendre des décisions au nom et pour le compte du parti et de rendre compte après aux militants et aux responsables. D'accord. Et c'est ce que le président Idriss Sesset a fait en vertu de pouvoir que lui confèrent les statuts et règlements du parti. Il a pris des... Non seulement à Maman comme à Naval, il a les gens avec qui il a jugé nécessaire de discuter, il a discuté, il a pris des décisions et on a rendu compte aux militants. Et en tant que secrétaire général, je vous le dis, ce n'est pas en tout cas un secret que je relève, que j'ai reçu la déclaration unanime des 45 coordinations départementales qui soutiennent activement le président Idriss Sesset dans sa prise de décision, le félicitent et sont prêts à l'accompagner dans sa nouvelle mission. Si c'est le cas dans le parti Réumi même, mais avec la coalition il y a 2019, est-ce que Réumi a pris la peine d'informer ses alliés ? Non, les gens doivent faire une attention sur deux choses. Quoi ? Entre une coalition électorale et une alliance politique. Comment ? Les coalitions électorales, dans une coalition électorale, tous les partis politiques ont une autonomie de gestion, une autonomie d'activité. Mais dans le cadre du dialogue politique, les partis politiques ne sont pas allés en coalition. Les partis politiques sont allés intuits personnels, en fonction de chaque parti politique et tous les partis étaient représentés. Mais c'est quand même bon d'informer ses alliés si l'on sait que la coalition demeure toujours, elle n'est pas encore dissoute. Je crois que vous avez entendu dans les radios ou télévisions, des leaders politiques de notre coalition disent qu'ils ont été consultés. Non, oui. Je dis que dans notre coalition, il y a des gens aujourd'hui qui ont dit des secrétaires généraux de partis, qui ont dit qu'ils ont été consultés. Et d'autres qui sont surpris de cette... Oui, d'autres qui sont surpris. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas consulté. D'autres qui sont surpris, je me demande, il n'y a aucun leader aujourd'hui qui peut dire que j'ai été surpris. Par exemple, Elentine, Amsa Toussa ou Sidibe, voilà. En quoi Elentine et Amsa Toussa ou Sidibe sont surpris ? Des gens, en tout cas de grandes dames que nous respectons beaucoup, des dames que nous saluons au passage, l'un étant mon ancien professeur et l'autre étant vraiment une dame très dynamique qui a beaucoup travaillé et qui continue à travailler du côté du président Idrissa Seck, Elentine. Nous avons vu l'apport qu'ils ont eu pendant les élections présidentielles et leur apport décisif en tant que dame du côté du président Idrissa Seck. Mais le président Idrissa Seck, en prenant une décision, n'a pas pris une décision au nom d'une coalition, mais il a pris une décision au nom et pour le compte de son parti politique. Maintenant, les alliances électorales ou les coalitions électorales peuvent transcender une élection parce que vous me parlez de la coalition il y a 2019 et nous sommes en 2020. Et là, nous sommes en 2020. Et cette décision n'engage que le parti réunis parce qu'il ne peut pas engager un autre parti. Et le président du réunis, il a pris une décision au nom et pour le compte du parti réunis et pas au nom pour le compte de la coalition. Est-ce qu'aujourd'hui, le parti réunis, justement, va tenir ses activités en dehors de cette alliance, de cette coalition ou toutes les activités de réunis vont se fondre dans cette masse de coalition ? Nous n'en sommes pas encore à là. Nous nous limitons aujourd'hui à ce que les activités du moment ou à ce que les circonstances du moment nous donnent aujourd'hui. Les circonstances du moment aujourd'hui, c'est que le parti réunis travaille en bonne intelligence avec la prise de fonction de nos ministres, avec la prise de fonction du président Idriss Hessek, rien que pour le bien-être des populations. Aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui est devant. Aujourd'hui, c'est le devoir de servir le Sénégal qui est devant. Aujourd'hui, c'est le devoir patriotique, le Sénégal d'abord, qui nous interpelle et qui nous appelle. Et en dehors de ces deux, servir et l'intérêt supérieur du Sénégal, il n'y a pas un autre intérêt qui peut transcender ces deux. M. Sagnat, vous avez suivi la vague d'indignation qui a suivi la nomination du président de Réunis au CSE et également aujourd'hui, Métroade, qui qualifie cette alliance de tromperie. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? La seule chose que nous avons à dire, juste, c'est que nous avons un respect indignable et une différence envers le président Abdelayouat, pour qui, en tout cas, nous prions que le Seigneur lui accorde encore longue vie, force et sagesse. Et comme avait dit le président Idrissé, la seule chose que nous cherchons aujourd'hui est que son nom reste dans les langues de la postérité. C'est un patriarche politique, il a ses analyses politiques. Nous n'avons pas à commenter ses positions politiques par respect et par décence. À Kungol, où vous militez, quels sont les projets de François Calix pour les prochaines joutes, notamment les locales ? Merci beaucoup et vous me permettez quand même de saluer tous les militants et responsables du Parti Réunis au niveau de Kungol. Je vois leur motion de soutien, de félicitations et d'encouragement. Et je me battrai pour que jamais il n'y ait de doute envers François Sagnat. Mon seul projet politique à Kungol, depuis 2009 aux élections locales, depuis 2014 aux élections locales, les populations de Kungol au niveau communal départemental continuent d'avoir confiance en moi. Je veux, je reste à leur service pour le bien-être des populations kungloises. Kungol, où la paire règne un maître ? Oui, Kungol, où la paire règne un maître, mais aucun parti politique n'a jamais gagné Kungol sans une alliance forte. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, vous vous êtes allié. Est-ce que cela va faciliter les projets de François Calix ? Notamment une candidature probable ? Normalement, cela devrait faciliter, mais comme nous n'en sommes pas encore en 2000, en tout cas aujourd'hui électorale, en matière d'élection locale, les alliances locales sont nous, pour me répéter, localement. D'accord. C'est les circonstances du moment qui déterminent l'alliance électorale. Mais moi, depuis que je suis dans cette situation, j'ai toujours mis l'intérêt supérieur de Kungol et l'intérêt de la personne qui est à même de pouvoir porter le développement de mon territoire. À quand la structuration ou les perspectives, justement, de Réumi ? Non, la structuration est un mouvement continu. Et depuis un an, nous sommes dans la phase de structuration, d'animation, de mobilisation et de redynamisation du parti. C'est dans ce processus où nous sommes. Pas plus tard qu'hier, il y a un rappel de cela. Le Réumi est un parti qui grandit. Il y a des gens qui viennent, qui adhèrent dans notre parti, et ce sont des gens qu'il faut responsabiliser tous les jours, à tout moment. Parce que tout parti politique, comme toute organisation, a besoin de s'en oeuvre. Il y a également un constitutionnaliste qui a donné son avis sur le fait que le président de Réumi dirige une institution et demeure le président du conseil départemental de Kies. Un commentaire par rapport à ça ? Je sais que le président Idrisset est un légaliste et il reste légaliste. Ce que la loi lui permet, je suis sûr qu'il le fera et qu'il va respecter spéculeusement la législation sénégalaise. François Calix-Segna, merci beaucoup. Merci à Radio Réumi et merci à tous les auditeurs du Sénégal. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions le secrétaire général adjoint du parti Réumi, coordonnateur également départemental de Réumi de Kungol.